et bien bonjour et bienvenue pour les capricornes du mois de juin je vais commencer le tirage pour vous donner une petite astuce pour vous nettoyer du vaccin du co vide pour que vos énergies de lumière pour que vos énergies éthériques de conscience possiblement supramentale redescendent en vous donc il faut nettoyer vos cellules il vous faut faire un nettoyage cellulaire au niveau des cellules pour éliminer ce compte de vaccin de merde du co vide donc pour ça il faudrait que vous preniez de la vitamine c en gélules du glutathion et de la vitamine d3 ceci vous nettoiera vos cellules vos énergies ça va réorganiser de façon positive les énergies éthériques de votre être mais il faut faire ce traitement pendant trois mois et vos énergies redescendent reviennent et ça élimine le vaccin je parle pour ceux qui ont eu que deux doses ceux qui ont eu trois doses c'est foutu vous resterez astralisé jusqu'à la fin de votre vie jusqu'à votre mort et vous serez obligé de vous réincarner pour vivre la conscience supramentale si vous devez la vivre si ça fait partie de votre programmation car chaque personne est individuelle au niveau de l'énergie et au niveau de la programmation pas tout le monde ne peut atteindre cette conscience supramentale pas tout le monde ne doit l'atteindre et n'a la capacité de créer son corps éthérique son corps du double éthérique pas tout le monde à la même programmation dans le monde il ya beaucoup de gens inconscients il ya beaucoup de gens spirituels qui se disent conscients mais qui sont très inconscients la spiritualité n'est pas consciente la spiritualité n'est qu'une forme de domination de l'astral du haut astral donc quand vous croyez ce que je vais vous dire c'est assez compliqué à comprendre au niveau des gens qui sont spirituels mais j'emmerde la spiritualité et j'emmerde les gens spirituels voilà ça c'est dit donc quand vous croyez à un saint 200 300 400 c'est trop croyez juste au sein de votre femme de ça suffit si vous croyez à un saint ou un autre saint vous êtes dominé votre ego est dominé moi je veux vous mettre dans la réalité la loi des êtres de lumière qui sont dans d'autres dimensions on va parler des anges et des archanges leurs lois ne font pas partie de nos lois alors ils obéissent forcément à leur loi leur loi c'est de ne pas croire à eux pourtant ils existent ils sont là moi je les ai vus j'ai vu saint michel archange et ça tout le monde le sait sur ma sur ma chaîne mais ils veulent qu'on y croit sans y croire et ça c'est dur à encaisser pour quelqu'un de spirituel mais moi je m'en fous j'ai fait mes tirages en conscience évolué en conscience éthérique en conscience de mon double éthérique 1 donc je vous donne des astuces des infos pour que vous puissiez avoir un ego libre et pas un ego dominé pour que votre ego puisse un jour fusionner avec le noyau de votre âme voilà donc c'est parti pour les capricornes donc en ce moment est plein des énergies de nouveautés au dessus de vous et je répète je descends dans la spiritualité dans l'astral la voyance c'est de l'astral la voyance n'est pas une science exacte d'accord et je connais pas beaucoup de personnes qui sont allés voir des voyants qui peuvent me dire le contraire sinon je vous mets au défi de mesure le contraire bon l'europe on s'en fout c'est un tirage général c'est pas un tirage privé donc ne prenez pas pour compte tout ce que je vous dis ça peut vous parler comme ne pas vous parler de toute façon je suis pas là pour vous donner des choses je suis pas là pour vous faire croire à quoi que ce soit ne me croyez pas et quand je vous dis ça je vous aide donc la carte du fou parle d'une certaine nouveauté qui s'emmène sur vous d'accord connecter à votre meilleur niveau si vous voulez des énergies de nouveautés essaye de vous faire changer de plan de vie matériel essaye de vous faire réagir autrement que ce que vous réagissez au paravent avec votre ego involutif donc il ya des énergies de nouveautés évolutives objectifs qui sont au dessus de vous qui essaient de vous faire comprendre quelque chose de vous faire aller sur quelque chose de nouveau vous finissez un cycle ça c'est la question que vous vous posez si vous êtes sur encore sur un ancien cycle astraliser dominé et que vous rentrez dans un nouveau cycle ça c'est votre question est ce que vous rentrez vraiment dans ce nouveau cycle et bien l'astral essaye de vous faire comprendre le contraire essaye de vous garder dans cette domination de l'esprit de l'énergie de votre ego il essaye de vous garder votre ego dans ses mains en fait l'astral essaye de vous dominer donc vous vivez une emprise ça marche soit sous forme de dépendance soit sous forme de pensée du passé qui vous qui vous quitte pas l'esprit ont pensé pas l'esprit votre esprit lui il est tranquille votre esprit lui il est dans la lumière il est dans les terres assis à côté de votre double éthérique et donc de votre ajusteur de pensée donc vous avez cette force cette capacité de dépasser cette conscience involutive de l'astral qui vous pompe votre énergie votre vitalité et vos pensées et votre esprit si vous voulez y pense à votre place c'est pas vous qui pensez vous êtes pensé mais vous avez la capacité de penser par vous même donc votre moi féminin donc votre subconscient vous aide essaye de vous aider mais ne le croyez pas les rêves du subconscient sont fabriqués par des êtres qui viennent d'une autre planète qui vient d'une autre galaxie et je vais vous dire même plus ce sont des extraterrestres qui fabriquent vos rêves à travers vos écrans mentaux quand vous vous endormez vous projetez des images dans vos écrans mentaux ces images sont utilisées pour fabriquer vos rêves de toutes pièces donc en gros vous êtes aidé par des énergies éthériques qui viennent de votre esprit pour évoluer mais vous êtes encore attaqués par l'astral qui essaye de vous garder dans cette forme de domination mais vous avez la force de dépasser tout ceci toute cette connerie astralisante par vous même pour vous même et ceci s'adresse à très peu de personnes qui auront cette capacité au final dans le monde il ya beaucoup plus d'inconscient que de conscient même les gens qui sont dans la spiritualité si vous voulez ils ne sont pas conscients de tous les plans de l'univers de leurs lois ils sont que spirituels ils sont donc dominés heureusement qu'il y aura certains survivants sans quand je dis le mot survivant je dis ça au sens large du terme je parle pas de survivants des survivants qui ont survécu à ceux ci à cela je parle des survivants qui ont survécu à beaucoup de formes d'attaque de l'esprit et qui s'en sont sortis et qui seront futurement qui feront partie du gouvernement invisible des êtres humains inconscients qui seront en voie de la sixième race racine et l'être humain l'homme la femme est trop dominée par le sacré le sacré arrête l'homme et la femme hypnotise l'homme et la femme il ne faut pas vous êtes autant sacré que ces êtres de lumière et vous ne savez pas vous ne vous connaissez pas et vous êtes trop sentimentaux la faiblesse de l'homme et de la femme ce sont les sentiments et les émotions et la croyance et la pensée qui n'est pas contrôlée qui n'est pas maîtrisée lorsque vous comprendrez ce que c'est la pensée vous arrêterez de vous faire dominer par des forces qui essayent de vous garder dans l'involution de votre être pour vous réincarner et que votre âme reprenne encore de l'expérience et de l'expérience à un moment donné la conscience expérimentale il y en a marre et quand il y en a marre il y a moins la barre alors vous voyez le côté de l'astral le côté de la carte du diable pour vous faire un peu flipper du cul il ressort ennemis donc vous avez face à vous des gens inconscients mais qui sont nécessaires à votre évolution c'est l'ombre qui fait ressortir la lumière et la lumière fera toujours reculer les ténèbres donc il va y avoir un changement radical par rapport à votre plan de vie qui est stérile vous tourner en rond comme un petit poisson rouge dans un bocal d'accord et vous voulez vous en sortir du coup par rapport à l'astral un qui vous met dans des petits problèmes d'argent pour certains et dans l'incapacité de créer de de propager vos projets nouveaux si vous voulez dans l'univers vous êtes en combat intérieur en lutte intérieure au niveau énergétique ce qui vous met dans cette inconstance heureusement heureusement pour certains d'entre vous vous allez passer en programmation ouverte donc la carte du cycle de tout à l'heure donc c'est la question que vous vous posiez pour ceux qui vont réussir pour le petit nombre qui va réussir de passer de la programmation fermée autrement dit du contrat d'âme à la programmation ouverte autrement dit de votre ego qui écrit votre vie et bien bravo vous passez en programmation ouverte et vous vous approchez du noyau de votre âme et de votre double qui commence à se manifester à travers vos énergies à travers vos pensées objectives donc vous allez fêter quelque chose vous allez possiblement vous mettre en couple ou retrouver votre propre amour vous allez peut-être commencer à vous aimer à la place de vous critiquer de vous détester et de vous enfourcher vous allez rencontrer une personne qui va vous aider des personnes qui vont vous aider sur votre chemin à évoluer il y aura peut-être aussi des rencontres passagères n'oubliez pas de mettre des capotes donc pour ceux qui vont réussir il y a cette réussite pour ceux qui vont passer de la programmation fermée à la programmation ouverte les énergies éthériques sont là pour vous aider et mettre en place les événements de votre vie pour que vous puissiez évoluer à vous de bien les voir et les saisir pour ceux qui sont contactés par leur guide éthérique pas astro pas les guides astral les guides éthériques les guides de lumière votre double lumineux donc vous êtes contactés dans des moments où vous vous dites tiens je vais faire ça et d'un coup vous oubliez ce que vous voulez faire vous croyez que vous êtes où dans ces moments là ? hein ? hein ? donc dans ces moments là votre énergie vitale a quitté votre corps et vous êtes montés avec votre ajusteur de pensée qui vous donne une directive une guérison une direction et d'un coup vous réintégrez votre corps et vous vous dites ah ! c'est ça que je voulais faire là vous recevez des guidances et de l'évolution mais si l'être humain était conscient de ça il deviendrait fou donc les tirages sont différents de tous les autres tirages que vous pouvez voir sur youtube mais ils sont réels n'essayez pas de vous dominer au contraire ne me croyez pas ne soyez pas dominé c'est à vous de dominer c'est vous le patron de votre corps et de votre esprit soyez maître de votre esprit et donc maître de votre vie donc maîtrisez les sensations les émotions et votre pensée donc pour ceux qui vont passer de la conscience involutive à la conscience évolutive vous allez sortir du film de votre passé pour rentrer dans la réalité et vous allez être dans la maîtrise pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change pour ceux qui sont un peu déboussolés et utilisés encore par cette puissance astralisante c'est que vous sortez de la merde en fait et il y a cette bonne nouvelle qui va arriver en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui il rejaillit naturellement sur vous ça ça rejoint la carte hasard ça ça rejoint cette carte là je vais voir ça rejoint ces deux cartes qui étaient dans le tirage donc il y a de l'évolution pas pour tout le monde pas pour les gens qui sont encore trop spirituels dans leur tête et donc qui sont dominés je répète mais au moins vous allez comprendre les anges et les archanges existent mais si vous voulez ce sont des êtres de lumière qui comme je vous l'ai dit obéissent à leur loi et leur loi dit qu'ils ne veulent pas qu'on croit à eux qu'on y croit sans y croire c'est comme ça c'est pas moi qui l'ai inventé pour que vous croyez vous êtes dominés moi j'essaye de vous déspiritualiser pour que vous prenez la direction de la sixième race racine et que vous sortiez de la cinquième race racine les gens de la cinquième race racine doivent mourir et c'est comme ça famille de lumière passons tous ceux qui ont eu trois doses vous allez commencer à avoir la peau qui brûle les limitations qu'une grande partie de l'humanité impose à l'amour qu'elle ressent le fait qu'elle aimera sa famille son pays sa religion ou sa communauté plus que ceux qui n'en font pas partie ne s'applique pas à votre coeur vous êtes capable d'aimer l'humanité d'aimer toutes les créatures de la terre comme une famille spirituelle élargie alors ça c'est une carte qui vous écrase qui vous écrase votre énergie je vous le dis en avance je vous la lis mais voilà c'est pour faire plaisir aux spiritueux vous les aimerez comme toutes comme si elles faisaient partie de votre petite communauté vous êtes fait pour faire partie d'une plus large famille de lumière vous êtes lumière enfermé dans un corps de chair et on aide l'humain de nos jours quand on le déspiritualise quand on le remet dans la matière mais sur un plan de réalité on l'aide pas pour le dominer ça sert à rien de le dominer d'ailleurs une des lois des anges et des archanges c'est que ils n'essayeront jamais de vous dominer mais l'homme et la femme est tellement sensible et tellement susceptible et tellement chialant et tellement il fait des chichis partout qu'il est facilement assujettissable à ces énergies là et surtout quand il les voit ou quand il les entend et d'ailleurs il n'a pas besoin de les voir ou de les entendre pour être assujetti et d'acheter des figurines de tous les seins de la terre mais ça lui sert à rien en fait c'est juste pour faire plaisir à son ego subjectif et dominé et astralisé le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases d'où la carte du diable et la carte des énergies de votre double éthérique qui vient vous aider si vous voulez à ne plus être pensé mais à penser par vous même le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres il aide à renforcer la volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser le maître ascensionné El Moria vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ceux qui comptent le plus pour vous El Moria est un des êtres de lumière et un des maîtres ascensionnés qui vous aidera le plus à rentrer dans cette réalité mais ne soyez pas assujettis à ce que je viens de vous dire et ni à lui car ce n'est pas son but El Moria fait partie de la même fréquence et de la même lumière que Saint-Michel Archange et Saint-Michel Archange ne veut pas non plus que vous soyez dominé par lui quand vous recevez des messages fais ceci, fais cela entend ceci et envoie cela c'est que vous êtes dominé il n'y a pas d'ordre venant de la lumière personne ne peut vous donner d'ordre même pas votre double vous devez un jour en arriver à dominer même votre double éthérique et je répète que le double éthérique n'est pas une personne ne mettez jamais un visage sur l'énergie du double éthérique c'est un être de lumière c'est de l'énergie de lumière qui a été créée pour l'évolution de votre esprit et qui descend dans la matière quand vous êtes prêt quand votre esprit est prêt et là vous avez le savoir universel la conscience universelle qui est notre droit à tous ici sur la terre l'émergence de la danseuse céleste la danse de la déesse mère génère lumière et énergie créative dans les cieux ce qui provoque l'épanouissement ici bas de la même manière quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle nous permettons à la vie de nous nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller créé est une capacité naturelle en vous amis très chers se forcer ralentit le processus il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester croyez laisser faire et libérer votre créativité ne croyez pas agissez n'oubliez pas d'acheter mon livre de l'ombre à la lumière ça parle de mon initiation solaire donc de rayon de vision d'ange de télépathie de télépathie de l'astral ça parle d'une initiation solaire qui est très dur très compliqué à dépasser et surtout à y mettre fin donc c'est beaucoup dans le supramental que les explications de l'initiation solaire peuvent vous aider pour ceux qui ont été traversés par des rayons bien que il n'y ait pas beaucoup de monde si vous voulez on va parler que pour la france qui ont été traversés par des rayons ceux-là font partie de ces survivants et leur énergie si vous voulez du double éthérique sera le futur gouvernement invisible sur la terre je cherche un producteur de cinéma pour essayer d'en faire un film initiatique tchuss acquisite avec bien des rayons premise Merci.